chers amis et lecteurs du méridional bonjour bienvenue dans notre talk économie le méridional économie l'économie vue du sud vous savez c'est désormais notre vision et c'est désormais dans ces talks économiques nous donnerons un avis l'avis de la rédaction et notamment aujourd'hui l'avis de jean-baptiste jean-baptiste bonjour je le rappelle jean-baptiste est au sein de la rédaction du méridional.com le spécialiste de notre économie et de la lecture politique de ce qui nous entoure aujourd'hui un thème qui est un peu moins en phase avec la réalité jean-baptiste je voudrais qu'on parle de la crypto monnaie alors on connaît tous parce que c'est la marque la plus connue depuis 2009 sa création le bitcoin mais je crois qu'il faut pour nos lecteurs et pour nous même que tu nous aides à décoder ce que sont ces crypto monnaies qu'est ce que la crypto monnaie alors c'est une gageur de te demander ça en quelques minutes évidemment mais ma question va un peu plus loin une fois que tu nous auras à culturer rapidement sur ce qu'est la crypto monnaie est ce qu'on l'avait l'ICO la levée de fonds parfois en crypto monnaie est ce que demain et demain c'est sans doute vraiment demain une fois que cette crypto monnaie aura fini sa crise d'adolescence en quelque sorte est ce qu'on pourra nous tous particuliers financer nos vies est ce que notre économie pourra se financer en parallèle du système bancaire avec de la crypto monnaie c'est une magnifique question parce que le monde des crypto monnaies avant tout c'est un magnifique horizon technologique qui s'ouvre à nous derrière il ya une technologie qu'on appelle la blockchain la chaîne des blocs qui est une technologie de gestion décentralisée ça veut dire que toutes nos données ne sont plus centralisée en un point qui serait un point de fragilité mais qu'elles peuvent être traitées aujourd'hui en décentralisé sur des centaines voire des milliers voire des centaines de milliers d'ordinateurs la première technologie c'est la technologie qu'on va appeler de preuve de travail proof of work en anglais c'est une technologie qui va permettre d'éditer ce qu'on appelle des smart registres le smart registre c'est une feuille d'appel infalsifiable c'est aussi un registre de propriété foncière aujourd'hui c'est la technologie qui est utilisée par des pays comme le ghana pour gérer sa propriété foncière et la star le projet le plus fort de smart registres c'est le projet qui est représenté par la monnaie par le l'actif financier bitcoin qui s'est déjà imposé et qui est sûrement la marque aujourd'hui la plus connue quand on parle de crypto monnaie dans le grand public mais la deuxième grande révolution le deuxième grand enjeu après qu'aujourd'hui les smart registres se soient imposés qu'on ait même des sociétés qui soient spécialisés dans le minage c'est à dire la mise à disposition de capacités de calculs informatiques de cartes graphiques pour produire du bitcoin qui est une récompense qui est reçue en échange de la mise à disposition ses capacités de calcul le monde de la preuve de travail il laisse place petit à petit à la preuve d'engagement ce qu'on va appeler proof of stake et ce monde de la preuve d'engagement il se construit autour du smart contrat et là on est dans le contrat contrat outil majeur de la vie quotidienne de quand on va acheter le pain acheter une maison toutes les transactions de la vie et ces transactions pourront être générés sous un système blockchain de chaîne des blocs par validation décentralisée et là on avance avec d'autres technologies alors il y a une technologie promesse qui est celle qui est représentée par la monnaie ethereum moi j'ai envie de parler du champion français de cette course qui s'appelle tesos qui est un protocole une crypto française exactement qui est un protocole smart contract proof of stake et ça ouvre un autre horizon là où on avait le minage pour le bitcoin qui est celui du staking des nœuds de validation qui sont eux aussi rémunérés pour faire travailler du bitcoin voilà un petit peu le tableau qu'on peut poser d'abord c'est une technologie la blockchain et deux univers la preuve de travail et la preuve d'engagement donc on voit que c'est tous les registres et tous les contrats qui sont soumis de même à la technologie de la technologie merci jean baptiste donc la technologie de la chaîne de blog dont tu nous parles et du minage va venir pénétrer l'intégralité de notre vie demain puisque le smart contrat va tous nous concerner à un moment donné de notre vie il va venir sécuriser des données c'est bien cela que je comprends et concrètement est ce que tu peux donner une utilisation de dans nos vies de tous les jours demain nous en tant qu'utilisateur du tésor celui qui est aux monnaies alors il ya plusieurs aspects il ya un aspect d'utilisation de la technologie qui est celui qui est vraiment intéressant et demain ça peut être un contrat nous passons sur la vente d'une voiture tu veux plus ta voiture tu la vends d'occasion je l'achète nous passons un contrat qui sera un smart contrat qui ne sera pas rédigé mais développer et qui va s'auto appliquer avec l'application des clauses petit à petit qui vont vivre le contrat sera intelligent se parle de smart contrat maintenant vu que ces technologies c'est c'est donc ces chaînes de blocs ces travaux ils sont représentés par une monnaie qui se valorise par rapport au nombre d'utilisateurs et au nombre de personnes par exemple qui vont adopter le protocole tesos ces monnaies elles vont aussi monter avoir une valeur plus sûre et elles deviennent en ce sens un produit d'épargne plus sûr parce qu'on a plus confiance dans l'émergence d'une technologie aujourd'hui que dans d'autres aspects de notre économie et vont devenir les crypto actifs de l'économie du futur et devenir l'assurance vie ou le livret a de demain notamment avec certains procédés où on n'a pas à investir cet argent mais simplement à le déléguer pour qu'ils puissent valider des smart contrats et produire de cette manière un taux d'intérêt c'est ce qu'on appelle le staking et lui il se pourrait bien qu'il révolutionne le monde de la finance pendant que le smart contrat révolutionnera le monde des relations contractuelles Merci Jean-Baptiste puisque tu parlais de monnaie on ne peut pas nous parler du système bancaire traditionnel je vais l'appeler comme ça puisque dans le système bancaire tout le système est basé sur la contrepartie la notion de contrepartie ce qui n'est pas le cas lorsqu'on parle de crypto monnaie puisque là on est sur un marché directement et on ne vendra sa crypto demain que si on a un acheteur c'est bien ça alors que dans le monde bancaire il y a une contrepartie dont on ne se veut pas c'est le sujet des banquiers c'est le boulot des banquiers en quelque sorte on voit bien que tout ça est encore très volatile rappelons-nous il ya quelques mois Jeff Bezos qui achète ou Elon Musk plutôt qui fait des gros achats avec sa boîte tesla de bitcoin est passé de 30 000 $ à 70 000 $ me semble-t-il je sais pas si c'est le bon chiffre donc on voit bien que c'est encore volatil il est intéressant je voudrais ton avis là dessus d'observer que les grandes banques traditionnelles mondiales qui ont tourné le dos à la crypto monnaie avec un peu de condescendance il ya quelques années aujourd'hui s'y intéressent et investissent même dans des filiales qui vont faire de la chaîne de blocs et de la crypto monnaie comment tu vois cette évolution sur l'aspect monétaire pur des crypto il ya un problème qui est posé au système monétaire actuel c'est l'encadrement des taux de change comme tu l'as dit on est sur un taux de change libre sur les crypto monnaie système non régulé sans banque centrale qui décide combien de monnaie on pourra émettre tous les ans avec un nombre fini qui dépend du déploiement de la technologie dans le système monétaire mondial cette décision d'émission des masses monétaires elle appartient aux banques centrales donc il ya eu d'abord une peur parce qu'il ya une partie du pouvoir politique économique qui disparaissait en étant dilué dans un système quelque part plus démocratique que dans le contrôle des banques centrales maintenant en termes de technologie toutes ces banques se rend compte que ces technologies elles deviennent incontournables et là où d'un côté elles veulent conserver leur pouvoir politique de décision d'émission de la monnaie elles ne peuvent pas tourner le dos trop longtemps à une technologie qui s'impose tout simplement parce que elle est efficace et plus le domaine d'application des crypto monnaies voit le jour moins ces technologies semblent contournables maintenant il faut bien voir une coexistence avec l'ancien monde le monde actuel monétaire qu'on connaît plus qu'un remplacement aucun jeu de chamboule tout parce qu'il ya encore différentes activités qui ont besoin chacune de systèmes qui répondent à leurs codes particuliers l'avenir est plus à la diversité qu'à un nouveau modèle unique digitale merci jean baptiste on veut bien c'est un sujet qui exige sans doute que nous y revenions et on y reviendra chers amis c'est un sujet complexe et merci de l'expertise chers amis merci d'avoir suivi ce top l'économie à très très vite pour nous reçu